bonjour mes amis voilà une petite vidéo aujourd'hui c'est sur un peu de cardio d'accord en pratique les arts martiaux c'est bien travailler la technique mais aussi le travail cardio travailler physique d'accord l'un ne va pas sans l'autre donc je vais vous montrer un échauffement basique pour ceux qui savent pas s'échauffer tout seul et après je vais vous montrer les enchaînements et des exercices à enchaîner les uns après les autres le plus vite possible d'accord donc après je vous montrerai je vous expliquerai ok bon allez on y va et on commence à dire par la tête vous allez faire frais 10 d'accord j'en parle dix ou dix de route en bas dix droite à gauche sur le côté après dix d'un sens circulaire d'accord relation des épaules bien aller vers l'avant le haut vers l'arrière on va on ferait 10 dans un sens disant l'autre et la rotation des bras pareil dix dans un sens disons ok ici il faudrait croiser une fois dessus une fois dessous j'ai quatre les mains les paumes vers le plafond d'accord pareil j'en fais 10 et les changements bras 1 10 toujours faut entrer soupe et dynamique quand même après on met son coup dans sa main on va mettre dessus on va passer dessous et on tend le bras d'accord pareil 10 fait 10 ou 15 comme vous voulez c'est vous échauffez donc ça c'est vous qui j'irai après le côté des choses et les avant-bras sur les poignées dans un sens autre ok on prend les rois l'année ouvrée à fermer les mains plus vite possible après vous ouvrirez vous tournez moins la paume des mains vers le plafond toujours et on ouvre plus vite possible d'accord pareil me disait une quinzaine de fois ok rotation du bassin mais un bassin qui tournerait dans la l'axe on descend dans l'autre ok ici vous écarterez les jambes on fléchit et on va venir regarder derrière on essaie au moment c'est moi attention à bien décoller les tables d'accord et là c'est pareil on fait 10,15 pour vous mouer ok on va bien derrière et on décolle bien les tables ensuite on va passer au niveau du genou rotation Türk exemple sur le dessous on le change le flexion bien descendre au maximum bien toucher ses fesses sur ses talons ok après si vous mettez plus large que vos hanches bien droite les mains levant ok on va venir descendre le plus loin possible voilà on descend bien pareil 10 ou 15 voilà très bien on descendra bien ok ici on va dire lever le joint de patrin ici devant sur le côté voilà on descend le bassin maximum de face ici vous viendrez vous avancerez pour une petite fente avant toujours en restant droit d'accord justement petite des jambes à 90 degrés voilà on descend bien pareil 10 à droite 10 à gauche ok et si on continue viendrait même position on va reculer sa jambe pour descendre maximum pour repousser d'accord là avec ma jambe voilà je pousse avec ma jambe pareil ici on va dire sur le côté je descends mon pied reste collé je remonte laissons le pied reste collé je pousse sur ma jambe qui est plus fléchie ok après ça on fait un sautillé 4 2 3 4 5 4 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 19 12 13 13 12 13 14 14 14 16 21 13 15 19 Donc, c'est vous qui mettez une dizaine de répétitions ou une quinzaine, c'est vous qui voyez par rapport à votre cardio. Ok ? Bon, maintenant, on va passer aux techniques à enchaîner le plus vite possible. Bon, maintenant, on va enchaîner les exercices. Donc, il faut les faire le plus vite possible, d'accord ? Les enchaîner le plus vite possible. Vous faites pareil, 10, 15, 20, ce que vous pouvez, même 5, si vous ne pouvez pas en faire 10, faites au plus vite possible. Après, on s'arrêtera, on récupérait par 30 secondes, 30 à 40 secondes. Et tous ces exercices, il faudra répéter une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez, vraiment par rapport à votre cardio. D'accord ? Donc, ça va commencer tout de suite. On va commencer sur le burpees, on va sauter, flexion, pompe, revient. Sauter, flexion, pompe, revient. Ok, on enchaîne tout de suite. On tend et on vient regrouper. Un, deux. On regroupe bien vers le centre. Tout de suite. On enchaîne ici. Pompe. Je reste gainé. Je bloque la main vers le plafond. Je repars. Boum. Je gaine. Je reste bloqué vers le plafond. Je repars. Ok. Boum. Ça marche tout de suite après. Vous mettez en front avant. Et on reste à la même hauteur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord ? Sans laisser lever le minimum possible. Ensuite, on se met en pulsion pompe. On avance une jambe. Et on interne. Plus vite possible. Ok. Tout de suite. Tac. On reste. On se met en cavalier. On reste dix secondes. En chaise. D'accord ? Dix secondes. Au bout de dix secondes. On accélère sur place. Toujours dix secondes. Tac. Chaise. Dix secondes. Et c'est bien droit. Tac. On accélère. Tac. On accélère. Ok. Il n'y a pas à récupérer. 30 secondes. 40 secondes. On récupère toujours au soutien. D'accord ? Jamais. S'arrêter. Et après, on repart. On fait l'exercice. Ok. On fait trois, quatre fois. Ok. Ça marche. Allez, on va essayer. Alors, petit conseil. Pour les exercices. Je vais faire pise. Je vous les montre. Ici, on va bien sauter. Ici, quand je retire, je regroupe. Maximum. Je pose mes mains. Je tends. D'accord ? Bien gainé. Si vous ne pouvez pas faire la pompe, ce n'est pas grave. Pour rester comme ça, et après, on ramenait vraiment les pieds. Pour remonter. D'accord ? C'est un travail d'explosion. Et je vous ramène. On travaille vraiment les abdos. On travaille tout le corps. Ok ? Pour les abdos. Ici, on est bien arrangé. Quand je regroupe, je fais bien mes jambes. Et le bise vers le vide de mon corps. Donc, d'accord ? Je ne vais pas faire ça, ça, ou ça, ça. Non. C'est un seul coup de dynamique. Pas, je reviens au milieu. Pas, je reviens au milieu. Ok ? Ça, c'est important. Pour les pompes. Ici, pareil. On est bien droit. Je descends. Et ici. Je suis bien gainé. La main vers le plafond. Attends quelques secondes. Je reviens. Je descends. Et je gaine. Ok ? L'autre exercice. Mettons le pompe, jambes devant. Et on ramène la jambe le plus vite possible. Ok ? Que ce soit vraiment dynamique. D'accord ? Et il vous reste pour la fente avant. La fente avant, donc, on se fait vraiment une petite fente avant. Vous avez vu ma jambe, mais qui est pliée à 90. Vous imaginez qu'il y a le toit. On ne peut pas bouger le plafond. On doit changer. Très dynamique. D'accord ? Plus dynamique possible. Après, l'accélération sur place, on décolle bien les pieds. Ok ? Et la chaise, bien sûr. Attention à la chaise. Bien descendre. Le bassin, pas avoir les fesses comme ça. Bien entre le bassin et le dos droit. D'accord ? Ils relâchent bien les épaules. Car on travaille le bas. Petite chose. Vous savez, vous, ceux qui ne peuvent pas faire les pompes. Ça ne peut pas faire les pompes. Je veux dire avec le corps bien droit. On est poil et on peut le faire sur les genoux. D'accord ? On est comme ça. Un. Croiser pieds. Attention à bien pousser le bassin vers l'avant. Vous voyez, vous pouvez bien faire une ligne avec le corps en dessous des épaules. Là. Bien descendre. D'accord ? Il y a beaucoup fait comme ça. Certains. Ça ne sert strictement à rien. Bien droit. Et là, je descends. Et je remonte. D'accord ? Donc, je peux faire ça. Un. Je tourne. Et je reste gainé. Bien contracter. D'accord ? Boum. Je tourne. Je suis bien gainé. Bien contracter les abdos. Et on repart. Donc, voilà. Tout exercice pour le dimanche. Pour la semaine. N'oubliez pas de travailler votre cardio. C'est important. Et voilà. Si vous avez aimé, comme d'hab, vous likez. Et vous abonnez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Allez, bon entraînement. Bon entraînement.